... Nous poursuivons depuis Tokyo l'évocation de la littérature japonaise d'aujourd'hui à l'occasion du Salon du Livre de Paris. Banana Yoshimoto, 33 ans, est ici une vedette dont les livres se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Son père, poète et philosophe, est une des hautes figures de la vie intellectuelle japonaise. Il y a trois ans, son premier livre, Kitchen, avait été traduit en français et très remarqué. On fit le portrait de Banana dans les hebdomadaires féminins. Un nouveau livre d'elle vient de paraître aux éditions Rivage, intitulé N.P., N.P. comme North Point, le point nord. Mais N.P. est aussi le titre d'un recueil de 97 nouvelles en anglais d'un écrivain exilé, Sarah Otakase, qui vient de se suicider à l'âge de 48 ans et dont la narratrice a bien connu les enfants à l'école. Or, une étrange malédiction s'attache à ce livre posthume. Quiconque s'efforce de le traduire en japonais s'expose à une mort assurée. Shoji, par exemple, en apparence habité par l'équilibre de la maturité. Il venait de commencer la traduction d'une 98e histoire inédite quand il mit fin à ses jours. Banana Yoshimoto mène cette enquête morbide avec une allégresse gourmande et l'air de ne pas y toucher. Vivre, rêver, mourir, après tout, la différence n'est pas si grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada